Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDC de Normandie, et nous nous retrouvons pour l'épisode, je n'ai pas regardé, de BligeFraftSouls, on est à l'épisode quoi ? 207 ? Je vérifie rapidement, j'ai le dossier juste là, c'est ça, 207 ! Épisode 207 de BligeFraftSouls, UntoldStory 4, donc on repart sur le UntoldStory, qui est, souvenez-vous, l'histoire secondaire qu'on suit avec des doubles, des capitaines qui apparaissent, Et là, apparemment, il y aura une liaison avec Spirit has arrived with you, Safwaï, vu qu'on a le Zanpacto de l'ancien Kanpachi qui va apparemment intervenir dans l'histoire, donc on va avoir une liaison entre Safwaï et UntoldStory, pourquoi pas, j'espère pas trop qu'on va s'en mêler les pinceaux du coup, Il y a le nouveau chapitre de Safwaï qui est sorti aussi dans les histoires secondaires, on va la faire, donc ce sera les prochaines vidéos, je vais essayer de tourner tout à l'heure, et enfin d'enchaîner avec ça tout à l'heure, et là, en attendant, c'est UntoldStory, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte, parce qu'on est au chapitre 4 de cette histoire, et ça reste assez flou, quand même, hop, je vais prendre un petit peu de bonus d'XP, et nous sommes partis. Toujours les musiques, les musiques de BBS que je recommande, d'écouter, elles sont superbes. Alors que des êtres mystérieux possèdent la même apparence et la même pression spirituelle que les capitaines apparaissant au Seireitaï, certains mènent l'enquête et s'approchent de la vérité. Alors, oui, il y a bien une affluence du pouvoir de ce Zan Pacto, je confirme. En tout cas, je l'ai senti en étant face à eux, mais il reste certains faits que je n'arrive pas à expliquer. D'accord, je vais essayer de la trouver. Dans ce cas, prends ceci, essaie. Tu te souviens sans doute d'avoir vu dans notre salle d'entraînement souterraine, l'avoir vu dans notre salle d'entraînement souterraine, mais depuis, j'ai procédé à des améliorations. Au cas où, j'ai remis les mêmes aux autres capitaines. Bonne chance. Oui. C'est quoi ? C'est les fameux... À mon avis, c'est les fameux... Comment c'est ? Les... Enfin, les espèces d'épouvantail, mais les trucs qui permettent d'invoquer les Zan Pacto pour s'entraîner au Bankai. À mon avis. Pendant ce temps... C'est par ici que le groupe de Kuchiki a rencontré ces inconnus émettant la présence spirituelle du commandant en chef de Kyuraku et Ukitake. Quelques heures plus tôt. Kuchiki, explique-moi en détail comment tu as rencontré les suspects. Sur ce sprite, par contre, elle a l'air vénère, Ukitake. Elle a... Ouais, je ne sais plus si je l'ai eu hors caméra ou si c'était à l'écoute. Mais j'ai remaxé, d'ailleurs, sa version... La version du film... Comment c'est ? C'est pas Memories of Nobody ? Non, c'est pas Memories of Nobody. C'est... Fate to Blake. Fate to Blake. Vous savez, où elle a une espèce de faux à la fin. Qu'elle fusionne avec deux houlous. Enfin, deux gamins qui sont des houlous. C'est... Eh bien, j'ai encore eu cette version-là. Je ne sais plus si je l'avais eu en caméra ou pas. Et franchement, Rukia, quand elle a ce genre de regard... Elle fait peur. Franchement, elle fait peur. La version, moi, de Fate to Blake, de Rukia, franchement... Je me dis, je me retrouve face à ça, mais je décède tout de suite, quoi. C'est... Vraiment, le regard qui te dit, je vais te buter. Mais quelque chose de bien. C'est... Bref, c'est Rukia. C'est bien. Ayant entendu l'annonce, nous avons... Nous avons couru vers la colline du Sokyoku. Le capitaine Kyoraku s'y trouvait déjà. Tout de suite après, le capitaine Okitake est apparu. Or, je le croyais dans mon quartier, où il m'avait ordonné d'aller aussi vite que possible sur les lieux. Cela m'a paru étrange. Puis le commandant en chef, lui-même, est arrivé et un combat s'est engagé entre eux. Oui, ensuite, quand ils se sont retrouvés face au vrai capitaine, ils ont changé de forme. Mais il ne s'agissait pas d'un bankai. Oui, au fait, au milieu du combat, les capitaines ont adopté la même forme. Que s'est-il passé au juste ? Bien sûr, il ne reste rien. Attendez, je vérifie juste que tout fonctionne côté... Ouais, c'est bon. Tout fonctionne côté OBS. Parce que j'ai une mise à jour. Et j'espère que tout va bien. Inutile de m'attarder ici. Je ne trouverai pas d'indice. Allons au... Alors, c'est mon tour, maintenant. Je vais te supprimer. C'est l'inverse, plutôt. C'est sympa de voir les deux sprites de Siphon, du coup. C'est plutôt sympa. On a un sprite en normal et un sprite en Shikai. Wouah ! Je m'en doutais, mais s'affronter soi-même n'a rien d'agréable. Franchement, j'adore ce sprite en Shikai de Siphon. Ça ne me fait pas plus plaisir qu'à toi, figure-toi. J'ai autre chose à faire. Alors, pourquoi t'agresses au bout d'un moment ? Je ne sais pas, tu te rends compte toi-même. C'est un peu l'occasion de discuter. Il y a moyen quand même de... Je ne sais pas, tu te croises toi-même. Ok, ça fait bizarre. Mais moi, j'engagerais la discussion, moi. Et ça serait... Moi, ça serait cool Raoul, quoi. Finissons-en et vite. Ce sprite. Elle est magnifique. Franchement. Ah, voilà donc cette fameuse forme intéressante. Mais je vais te montrer qui m'en adhance ici. On n'aura pas vu le modèle 3D. Pas de quoi pavoiser. Pour une forme aussi, tape à l'œil. Sans parler du fait qu'elle va à l'encontre de tout ce que représentent les commandos secrets. Tu n'as pas honte ? Oui, parce que son iPhone, c'est la discrétion. Son Shikai, c'est la mort en deux coups. C'est juste une dague de poison qu'elle a au majeur. Ce n'est pas plus. C'est dans la discrétion. Suffit. Ne fais pas la fierté. Car ma prochaine attaque va... Ah, mon plugin fonctionne toujours pour OBS. C'est cool. Il coupe au bout de 9 minutes et demie pour découper les morceaux. Aya, vous êtes bien en peine toutes les deux. Et qui es-tu, toi ? Je n'ai pas vu. Il y a une autre personne qui est arrivée ? Je n'ai pas fait attention. L'avant-dernière ligne de dialogue, c'était dit par quelqu'un d'autre ? Alors, j'annonce, on ne fera pas de tirage à la fin de cet épisode. On va d'abord faire sa foie 4, du coup. Ah oui, d'accord, ok. C'est elle, ok. On fera sa foie 4 avant de faire des tirages. Histoire d'avoir plus d'or, histoire d'avoir plus de... Voilà. Oui, parce que normalement, il n'y a que le Kenpachi qui peut le voir, elle. Jamais elle se montrait aux autres jusqu'à présent. Quoi, tu veux dire que je me présente ? Bien, bien, si tu y tiens, c'est parfaitement inutile. Mais moi, j'adore ce qui est inutile. Je me nomme... Alors, je n'ai pas retenu son nom, du coup. Urozakuro. Urozakuro, ok. Urozakuro, ok. Je vais essayer de retenir. Enchanté, si je t'annonce que je suis le Zanpacto de Kenpachi Asashiro, ça te fait quelque chose. T'as si cher Yoruichi. T'as parlé de lui, bien sûr. J'étais un peu vite, mais parce que c'était mieux de le voir en surbrillance. Mais là, le visage paniqué de son iPhone... Oh, c'est le visage. Cette expression de surprise. Wow. Ne prends pas cet air-là, tu me fais peur. Ça me donne envie de le montrer à Yoruichi. Qu'en penses-tu, ma petite Soifon ? Comment connais-tu mon nom ? Franchement, l'expression qu'elle a... On le voit très peu dans la série. On voit très peu dans la série Soifon avoir peur. Avoir une expression de surprise, de peur. Et là, franchement, connaissant le personnage, c'est saisissant d'avoir une expression comme ça sur son visage. C'est pas habituel. Et franchement, ça... Moi, je suis un gros fan de Bleach, toujours. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu comme ça de l'ordinaire, je vous avouerai que ça me saisit. Comment connais-tu mon nom ? Comment tu me demandes comment ? Alors que tu connais la réponse. C'est notre première rencontre, mais moi, je te connais, évidemment. Sur le bout des doigts, même des choses que tu ne sais pas. Même si tu as si cher Yoroichi. Voilà. Là, elle est redevenue sérieuse. Ça, c'est plutôt le visage qu'elle a habituellement. Mais le visage de surprise qu'elle avait à l'instant, l'expression de surprise... Waouh ! Waouh ! Ah, te voilà, je l'ai cherché partout. Parce que je ne me souviens même pas qu'elle ait eu ce genre d'expression devant Baragane, quoi. Quand elle demande à Omaïda de lui sectionner le bras, elle n'a pas peur. Elle est limite en rage, en fait. Mais ce n'est pas une expression de peur qu'elle a sur le visage, quoi. Ça fait longtemps, plus de 100 ans. 20 000, ça va, tu te portes bien, Yoroichi. Bordel, elle se connaît, sans plus, ça. Tu t'es sentie seule, ou alors tu m'as oublié pour passer de 12 instants avec Kisuke. Comme si on pouvait oublier quelqu'un comme toi. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Et ce qui se passe en ce moment, c'est ton oeuvre. Bonne réponse de Dame Shioin. C'est ce que j'aimerais te dire, en tout cas. Mais là, ça, c'est moitié juste, moitié faux. Parce que, dites, vous savez que Ken veut fusionner avec cette petite arancard, plutôt qu'avec moi. Il y a de quoi être jalouse, non ? Je suis juste là, à ses côtés. La petite arancard, c'est celle qui possède les fils dont parlaient les gamins. C'est... Ça se croise avec Safoie. Et résultat, je pensais que Untold Story et Safoie, c'était deux histoires bien séparées. Et en fait, c'est en train de se croiser, quoi. Dans le mille, bravo Yorichi. C'est tout toi, tu comprends tout. Et donc, moi, j'ai planté les graines, le passé, les regrets, le sentimentalisme. Et puis, les vieux outils qu'on a jetés. Bref, tout ce que Ken a déclaré inutile, tranché et jeté. Moi, je l'ai ramassé, j'ai tout rassemblé. J'ai tout mis ensemble. J'ai noué avec les fils de la petite. Ensuite, j'ai mélangé, j'ai tiré dessus. Et voilà, je n'ai rien fait d'autre. Alors, celle qui ressemble à Saiphone et qui attend bien sagement là-derrière, c'est cela aussi. Je pense bien, c'est la... Mais c'est bête. Je ne la contrôle pas. Ce n'est pas moi qui décide de ce qu'elle fait. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est l'idée de... Vu que le Kenpachi, là, il a... Asashiro, il a fusionné avec une partie du Seireitei et une partie des capitaines. Elle, elle a réussi à récupérer... C'est un petit peu le même principe qu'avec Agérosa. Elle a réussi à récupérer des fragments de la pression spirituelle des capitaines pour en faire des espèces de clones. Sauf qu'elle n'en a pas le contrôle. Ok. Ça forme ses actions, ses pensées. Tout ça est dérivé du passé. Des regrets et des sentiments de leur propriétaire. Et après, elle en fait ce qu'elle veut. Moi, je veux juste faire en sorte qu'elle se tienne tranquille pendant un moment. Mais au fait, elle était en plein combat. Je la libère. Alors, cette fois, échappez-vous. Oh ! Magnifique. Donc, cette version alternative de Yoruichi, franchement. Je me demandais où... D'où vous venez ce vacarne ? On dirait qu'on s'amuse bien par ici. Mettrait sur Yoruichi. Son iPhone, tiens, prends ceci. Un corps céleste. C'est ça, corps céleste de transfert. Cherchez le nom des espèces. Non, c'est différent. De quoi s'agit-il ? Comme il a dit, un corps de transfert d'âme. À la base, il a été conçu pour éveiller les souvenirs de l'utilisateur, les amplifier et en faire un adversaire factice. Mais il a été modifié pour que l'utilisateur puisse changer de forme afin de faire face aux incidents actuels. C'est donc ceci qui a causé le changement de forme du commandant en chef de Kyoraku et Okitake, n'est-ce pas ? On discutera plus tard. Pour commencer, il faut s'occuper de celle-là. Entendu. Sous-titrage ST' 501 Que dis-tu de mon apparence, iPhone ? Cela te rappelle des souvenirs. Une vulgaire copie de ton acabit ne peut pas éveiller en moi la moindre nostalgie. Laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant. Si Yoruichi a pris cette forme, c'est sous l'influence de l'abandon de sa position et de tes propres regrets. Alors ça fait quoi ? Ça fait quoi de voir un être cher transformé par ses regrets que tu te trimballes depuis tout ce temps ? Rien que d'y penser, j'en ai des vapeurs, je ne tiens plus debout. Oh, ses yeux, il lance des éclairs. D'accord, je me tais. Cette petite Soifon, elle fait si peur et elle est si mignonne à la fois. Tu avais eu un coup de foudre pour moi, la princesse du clan Shioin. C'est bien ça. Ton rêve n'était-il pas d'être toujours à mes côtés pour me servir et me protéger ? Erreur, c'est justement parce que j'ai été séparé de ma trace Yoruichi que j'ai pu comprendre ce que je devais faire, ce qui me faisait défaut. L'apparence change peut-être, moi je n'ai pas de regrets. D'accord, elle a pris la même forme que son opposé quoi. C'est... ok. Eh ben, 5 chapitres. Bon, ça va, ça fait 20 minutes qu'on y est. Elle a disparu. C'est ton tour, on dirait. Alors, tu ne m'attaques pas. Moi, me battre contre vous, ma trace Yoruichi, jamais je ne... Eh bien, dans ce cas... Et sous cette forme, tu te sens un peu plus motivé. D'accord, donc ils prennent la même forme que leur copie. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais bon. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais bon. Une minute. Ton adversaire, c'est moi. Si c'est mon passé, c'est à moi de le régler. Très bien. Une seule soifone suffit à protéger, ma trace Yoruichi. Moi. Arrêtez de décider entre vous. J'ai fait l'effort de prendre cette forme. Vous pourriez au moins me laisser l'utiliser. Cependant. Me laisser protéger sans rien faire. Ce n'est pas mon caractère. Pour une fois, rappelons-nous du passé et partons au combat ensemble. Encore une qui disparaît. Et en parlant de gens qui ont disparu, où est passé l'autre ? Ourozakuro, elle semble avoir profité de la confusion pour filer elle aussi. Et dire que j'avais eu tant de mal à la trouver. Enfin, c'est ainsi. Nous avons pu obtenir d'elle des renseignements essentiels. Ce n'est pas si mal. Je vais me rendre auprès du commandant en chef afin de lui faire mon rapport sur ce qui s'est passé. Très bien. Et bien, c'est comme ça que ça se termine. Donc, le chapitre 4. Enfin, la quatrième partie de The Hulted Story. Ok, très bien. Et donc... Ah, c'est le chapitre 5 de Safoia. Spiritize forever. Ah, forever with you. Je ne sais pas pourquoi. A chaque fois, je dis always with you. Parce que c'est ce qu'il dit. Normalement, ce n'est pas... It's forever for you. C'est always with you qu'il dit dans la série animée. Mais voilà. On fera ça. Bon, apparemment, il y a pas mal de chapitres. J'espère les faire pendant l'heure qui va suivre. J'ai une petite heure pour tourner. On essaiera d'aller le plus loin possible. Sinon, je tournerai le reste demain. Et sur ce, je vous dis... Peut-être à demain pour vous. Ou peut-être dans deux jours pour vous. Je vais essayer de vous diffuser ça mardi. Je tourne ça le lundi. Je vais essayer de vous diffuser mardi. Et vous aurez donc sa foie, à mon avis, jeudi et vendredi. Comme ça, vous aurez une vidéo par jour cette semaine. Pas mal. Je vais essayer de faire ça comme ça.